Bonjour, bonjour, nous allons enfin terminer cette petite balade dans la réduction des endomorphismes par la jordanisation. Alors, ce n'est pas explicitement au programme de licence, mais c'est quand même un truc que tout le monde connaît plus ou moins, qu'on cite régulièrement quand on en a besoin, même sans l'avoir démontré. Généralement, les démonstrations dans les bouquins sont difficiles, parce qu'il y a plein de notations, etc. C'est dur à lire. J'espère qu'en vidéo, ça passera mieux, surtout que j'ai trouvé quand même une façon de l'expliquer, il me semble, dans un bouquin que je nommerai plus tard, qui est vraiment très bien. Enfin, il me semble très très bien et très éclairante. Donc, voilà, j'espère que vous aurez plaisir à suivre tout ça. Allez, commençons tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que vous allez exactement trouver dans cette vidéo ? La définition d'un bloc de jordan, d'une matrice de jordan, le théorème de réduction de jordan. Ensuite, on va reprendre notre exemple, vous savez l'exemple sur lequel on a fait avec la trigonalisation, avec Dunford, etc. On va jordaniser cette matrice, comme ça on aura fait toutes les réductions possibles sur celle-là. On va faire la preuve, donc on va utiliser la technique des tableaux de Jung. En fait, les tableaux de Jung sont bien en soi. C'est-à-dire qu'ils justifient à eux tout seuls de regarder cette vidéo, parce que je pense que c'est un truc que je ne connaissais pas et qui est vraiment super. Donc voilà, la preuve, juste pour vous dire, c'est mon record, c'est plus que 15 diapos, je crois. C'est le record absolu de la longueur de la preuve. Même dans les séries de Fourier, il y avait 5-6 diapos, c'est petit joueur. Là, je vous rends détaillé la preuve bien comme il faut pour que vous compreniez bien les subtilités du truc et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Ensuite, un petit piège à éviter si jamais vous avez une matrice à jordaniser. Vous pouvez vous dire, mais finalement, ça ne marche pas du tout ce qu'il a expliqué, parce que vous pouvez tomber dans un petit piège que je voulais vous signaler. Et puis ensuite, on va voir 2-3 petites applications sympathiques quand même de ce théorème. Voilà, pour ceux qui auraient eu le courage de rester jusqu'au bout, il y aura quand même des petites récompenses. Allez, on est parti tout de suite. Donc, définition. Un bloc de jordan, c'est une matrice carrée qui peut être de taille 1, 2, 3, 4, ça dépend de la taille du bloc justement, et qui est composée d'une valeur lambda, qui est ce qu'elle veut, c'est la valeur associée au bloc de jordan, sur la diagonale. Donc, il y a toujours la même valeur sur la diagonale, et qui peut être ce qu'elle veut. Par contre, il y a des 1 au-dessus de la diagonale. Vous voyez, la diagonale au-dessus de la diagonale, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a que des 1. Vous voyez, donc voilà, bloc de taille 1, ok, il y a juste une valeur lambda, bloc de taille 2, bloc de taille 3, bloc de taille 4, et donc définition, pour tout lambda dans le corps commutatif k, et pour tout entier non nul, petit k, on appelle avec bloc de jordan de taille k ou d'ordre k associé à la valeur propre lambda, cette matrice-là. Voilà, mettez des lambda, matrice kk, k croix k, mettez des lambda dans la diagonale, et des 1 partout, et voilà, vous avez un bloc de jordan, ok ? Parce que là, c'est une définition. Une petite remarque, si j'enlève, si je fais le bloc de jordan associé à lambda, moins lambda, le même identité, donc j'obtiens le bloc de jordan de taille 4 associé à la valeur 0, ok ? Et donc celui-là, je voulais juste vous faire un petit calcul pour vous rappeler que cette matrice-là, si je la mets au carré, c'est facile de voir que ça fait ceci. Pourquoi ? Parce que vous voyez, par rapport à la base canonique, pas besoin de faire le calcul matriciel. L'image de E1, c'était 0, l'image de E2, c'était E1, l'image de E3, c'était E2, l'image de E4, c'était E3. Alors, et donc si j'applique deux fois de suite, l'image par j² de E2, vu que l'image par j, c'était E1, et que l'image par E1, c'est 0, l'image par j² de E2, c'est le vecteur nul également. Et puis l'image de E3, donc par j, c'est envoyé sur E2, et par encore j, c'est envoyé sur E1, donc ça devient E1, et pour E4, ça devient E2, ok ? Donc ça, c'est pas très dur, et puis donc si je recommence, je remultiplie par j, et bien je n'obtiens plus qu'un 1 ici, et évidemment, la matrice à la puissance 4 est égale à la matrice nulle. Et donc, là, je vous l'ai fait pour taille 4, 4, mais vous devez voir, évidemment, que c'est vrai pour n'importe quelle taille, d'accord ? Un bloc de taille K à la puissance moins sa diagonale, à la puissance K, ça fait toujours la matrice nulle, ok ? Donc voilà, ça, ça va être utile pour la preuve, donc il faut déjà bien comprendre cette petite chose-là. Un bloc de Jordan moins sa diagonale, à la puissance sa taille, ça fait toujours la matrice nulle, ok ? Donc voilà, c'est nulle potent, etc., et dont l'indice, c'est la taille de la matrice. Ok. Bon, ben jusque-là, ça ne mange pas de pain. Alors, définition d'une matrice de Jordan, donc c'est une matrice diagonale par bloc, ok ? Et donc tous les blocs sont des blocs de Jordan. Donc voilà, c'est une matrice, là, je n'ai pas mis tous les zéros parce que j'ai la flemme, j'ai mis un zéro, là, et un zéro pour dire que partout ailleurs, c'est que des zéros, ok ? Donc voilà, j'ai un bloc de Jordan de taille 4 associé à la valeur propre A, un bloc de Jordan de taille 1 associé à A, et puis deux blocs de taille 2 associés à une valeur propre B. Je dis valeur propre parce que vous voyez bien, comme cette matrice est triangulaire, effectivement, les valeurs A, B et C sont des valeurs propres de la matrice J, mais bon, j'en reparlerai. Donc voilà, et puis donc, un bloc, voilà, de taille 3 associé à la valeur propre C, ben voilà, une matrice de Jordan. Donc c'est une matrice triangulaire supérieure, pas très très particulière. Et donc, notre amie Camille Jordan a démontré en 1870 le résultat suivant. Si on prend une matrice, donc, carré dans le polynôme S1D, donc par exemple sur C, ça arrive tout le temps, alors A est semblable à une matrice de Jordan, et cette réduction est unique, d'accord ? Il y a une seule façon même de décomposer en bloc de Jordan à l'ordre des blocs près quand même. Pourquoi on ne peut pas imposer ça ? Parce que regardez, c'est facile de voir que si dans la base E1, E2, E3, E4, E5, j'ai réussi à démontrer que ma matrice était semblable à ça, d'accord ? Ou que l'application linéaire associée a pour matrice celle-ci dans cette base-là, alors dans la base E3, E4, E5, E1, E2, elle a cette matrice-là. Ah oui, l'image de E3, c'était 3 fois E3, l'image de E3, c'est 3 fois E3, l'image de E4, c'était 3E4 plus E3, ça reste 3E4 plus E3, et voilà, et donc, c'est pas dur de bouger les blocs. Il suffit de permuter les vecteurs de la base dans laquelle elle est diagonale par bloc, et je fais bouger les blocs. Donc on ne peut pas espérer d'avoir unicité, et vous allez dire, ah, c'est cette matrice de Jordan-là, non. Ok, les blocs, on peut les faire bouger. Mais par contre, si on connaît la taille de tous les blocs associés à toutes les valeurs, alors on peut dire, ah, ben voilà, donc, ok, elle est semblable à cette matrice de Jordan-là, et pas une autre, pas d'autre série de blocs, vous voyez. Donc, voilà. Donc c'est ça le résultat, ok ? N'importe quelle matrice, on peut la Jordaniser, c'est-à-dire la trouver semblable à une matrice de Jordan. Alors, évidemment, dans le cas où elle est trigonalisable, dans le cas où le polyôme caractéristique est scindé, on peut, en fait, trigonaliser de cette façon-là, et c'est vachement mieux parce que, bon, comme on le verra, là, on peut retrouver, avec cette décomposition, on obtient très facilement la décomposition de Dunford, d'accord, parce que là, du coup, la partie nilpotente, c'est facile à trouver, enfin bref, si on prend jusqu'à la diagonale et puis jusqu'à au-dessus, alors ça commute forcément, donc on n'a plus le problème qu'on avait vu dans la trigonalisation. Mais d'un autre côté, pour faire Dunford, on n'est pas besoin de Jordaniser, on peut le faire directement, comme on l'a déjà vu, ok ? Mais bon, si on Jordanise pour une raison x ou y, alors on a Dunford, c'est cadeau, c'est avec. Et il y a des gens qui croient que c'est la même chose. Moi-même, je vous avoue, avant de me recreuser sur le sujet, je me disais, ben voilà, c'est quoi Dunford, finalement, ben c'est tu Jordanises et puis hop, tu tiens, la matrice diagonale, à toi, via le changement de base qui va bien, c'est la matrice diagonale plus la matrice nilpotente, parce que si j'enlève la diagonale de cette matrice-là, j'aime bien la matrice nilpotente, vous voyez, puisque c'est que des blocs de Jordan avec des zéros, comme on l'a vu avant, c'est que des blocs nilpotents, donc le résultat est nilpotent, quoi. Donc, pour moi, Dunford, c'est une façon de dire Jordan. Je n'avais pas capté que non, on peut le faire même sans Jordaniser, de façon plus simple, en fait, même. D'accord ? Mais voilà, donc des fois, c'est des souvenirs comme ça. Mais bon, bref. Alors, allons-y. Mais pour calculer l'exponentiel et tout ça, je veux dire, Dunford suffit. Peut-être dans des cas très précis, on a besoin de Jordaniser, mais ce n'est pas si clair, que ce soit très utile, en fait. C'est pour ça que ça a été viré des programmes. C'est utile en théorie de savoir ça. En pratique, si on veut faire des calculs avec la matrice, Dunford suffit, en fait, je pense, la plupart du temps. Je ne vois pas comme ça d'exemple où c'est obligé de Jordaniser pour réussir à faire un truc, quoi. Mais bon. Alors, on va le faire pour notre matrice, qu'on a déjà trigonalisé, qu'on a déjà Dunfordisé, et maintenant, on va la Jordaniser. Comme ça, on lui aura tout fait, elle. Donc, rappelez-nous tout ce qu'on a déjà fait. Alors, je ne vais pas refaire tout ça. Vous regardez, c'est dans la vidéo sur la trigonalisation qu'on a fait tous ces calculs-là, d'accord ? On a calculé son polyôme caractéristique, on a calculé ses valeurs propres, donc c'est 1 et 2. On a même, voilà, si j'appelle F l'endomorphisme de base A par rapport à la base canonique, on sait que R4, c'est le théorème des loyaux qui nous dit que c'est la somme directe des espaces caractéristiques, puisqu'il y a un cube ici, donc ici, il y a un cube aussi. Donc, tout ça, on l'a déjà vu. On a même trouvé une base de ce vecteur propre-là associé à ça, d'accord ? V1, on a vu, E1 plus E3, eh bien, qu'il était dans le noyau de A moins 2I, autrement dit, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. On sait que A de V1, ça fait deux fois V1. Vérifiez si vous voulez les calculs, ou regardez les vidéos d'avant, ou essayez de le refaire sans regarder, c'est encore mieux. OK ? Donc, voilà. Et pour Dunford, on a vu qu'on avait pris une base de cet espace-là, et qu'une base adaptée à cette décomposition donnait toujours une décomposition de Dunford, d'accord ? Mais là, on ne va pas faire ça, donc on va prendre une base particulière, on ne peut pas prendre n'importe quelle base de Kerr de A moins identité au cube. Et donc, pour ça, je vais le calculer. Donc, j'ai calculé A moins I au carré. Donc, voilà, vous faites un petit calcul, on trouve ça. Et c'est normal que ce n'est pas une matrice inversible, bien évidemment, parce que sinon, voilà, ce ne serait pas... Bref, ce serait... Et A moins I au cube, eh bien donc, on trouve cette chose-là. Et puis, A moins I puissance 4, on va trouver, bien évidemment, le vecteur nul. Enfin, la matrice nul, mais on s'en fout. Donc, parce que vous savez que les noyaux de... Bref. Alors, allons-y. Donc, non, en fait, on ne va peut-être pas trouver la matrice nulle, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je veux trouver une base du noyau de ça. OK ? De Kerr de A moins I au cube. Et pour ce faire, je vais essayer de trouver, de commencer par un vecteur, donc dans ce noyau-là, qui n'est pas dans celui-là. OK ? On verra pourquoi. C'est intéressant de faire ça. Mais voilà, je veux trouver un vecteur qui est dans le noyau de cette matrice, mais pas dans celui-là. Autrement dit, une combinaison linéaire des vecteurs colonnes ici qui fait vecteur nul et qui ne marche pas ici. Là, vous voyez, comme il y a vecteur nul ici en troisième position, c'est facile de dire, tiens, je prends une fois cette colonne, donc je prends le vecteur E3 de la base canonique. Eh bien, il est dans le noyau de ça et pas dans le noyau de ça parce que là, c'est 0, 3, 0, moins 3. Ça ne marche pas. Donc, voilà, je veux un vecteur qui soit dans le noyau de celle-là et pas dans le noyau de celle-là. Eh bien, il suffit de prendre le vecteur E3. Il marche très, très bien. Pour le moment, vous ne voyez pas pourquoi je fais ça, mais c'est normal. On va voir que c'est dans la preuve, on va comprendre, j'espère après, pourquoi on a fait ça. OK. Bon, bref. Alors, une fois que j'ai trouvé ce vecteur E3, pour le vecteur V2, je vais dire, tiens, V2, tu le poses comme étant égal à l'image par A-I au carré de E3. Alors, ça, c'est la matrice A-I au carré, je l'aide. Donc, l'image de E3, c'est 0, 3, 0, moins 3. Vous voyez, elle est là. OK. Et puis, V3, je vais dire, tiens, c'est l'image par A-identité de E3. Alors, la matrice-là est là. Donc, si vous faites moins identité, on obtient 1, 0, moins 1, moins 1. Voilà. Donc, le vecteur V3, c'est celui-là. Je l'ai défini comme ça, vous voyez, par les images de E3, par A-identité et A-identité au carré. OK. Et donc, j'ai mon vecteur V1 du début, V1, V2, V3, E3. Eh bien, vous allez voir, comme par miracle, on va regarder la matrice de l'application linéaire F dans la base V1, V2, V3, E3. Et magie, ce sera la matrice de Jordan. Alors, il faut quand même vérifier tout ça. Donc, V1, c'était celui-là. Je vous rappelle, E3, c'est toujours celui-là. Bon, on peut vérifier facilement que la famille V1, V2, V3, E3 est une base. OK. Donc, ce n'est pas très, très dur. Je veux dire, voilà. Il faut faire un petit peu de calcul, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas très, très dur de vérifier que c'est une base. Ces petites choses-là. OK. Et donc, allons-y. Alors, on sait que AV1, c'est 2V1, c'est un vecteur propre par définition. V2, c'est A moins I carré de E3, ce n'est pas la définition. Et V3, c'est A moins I de E3, c'est aussi la définition. Et je voudrais calculer l'image de V1, de V2, de V3 et de E3 par toutes ces... Voilà, dans la base V1, V2, V3, E3. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que comme E3, il est dans le noyau de A moins I au cube. Rappelez-vous, c'était comme ça que je l'avais choisi, un vecteur qui annulait A moins I au cube. Donc, A moins I de V2, ça fait un A moins I au cube de E3, ça fait vecteur nul. OK. Donc, A moins I de V2, c'est le vecteur nul. Autrement dit, V2, c'est automatiquement un vecteur propre de A associé à la valeur propre 1. OK. Donc, A de V2, c'est égal à V2. OK. Je pense que c'est celui qu'on avait trouvé, enfin, je pense que c'est aussi... Je ne sais pas si c'est celui qu'on avait trouvé, mais je pense, comme vecteur propre associé à la valeur propre 1 quand on avait fait la trigonalisation, je pense qu'on avait pris ce vecteur-là. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'il est défini. Bon, en tout cas, ensuite, donc A de V2, c'est V2. Alors, ensuite, je voudrais bien calculer A de V3. Mais A de V3, bon, on va regarder. Donc, je sais que A moins I identité de V3, si je calcule ça, ça fait A moins I identité au carré de E3, donc ça fait V2. Donc, A moins I de V3, c'est V2. Autrement dit, A de V3, c'est V2 plus V3. Vous voyez, je passe le... Moins I identité V3, ça fait moins V3, je le passe de l'autre côté. Ah, ben, A de V3, c'est V2 plus V3. Donc, j'ai l'image de V2, l'image de V3, il me reste à calculer l'image de E3. Eh ben, je vais la calculer ici, puisque A de E3 moins E3, c'est V3. Et donc, j'en ai dit que A de E3, c'est égal à E3 plus V3. Le moins E3, je le passe de l'autre côté, et bien, M. Et voilà, j'ai réussi à calculer l'image de V3, de E3, de V2 et de V1. Eh ben, donc, si on écrit la matrice de F dans cette base-là, l'image de V1, c'est 2V1. OK, on l'a. L'image de V2, c'est égal à V2. OK, c'est bon. L'image de V3, eh ben, c'est V3 plus V2. V2 plus E3, OK. Et l'image de E3, le dernier vecteur, c'était égal à E3 plus V3. Et donc, on a bien une matrice de Jordan. C'est merveilleux. Voilà, il y a bien des blocs, là. Un bloc de taille 1, un bloc de taille 3. OK, fantastique. Et puis, il y a donc la matrice de passage, c'est la matrice avec les vecteurs V1, V2, V3, E3. On peut calculer son inverse, je ne vous l'ai pas fait. Et à ce moment-là, on aura que A, c'est égal à P, J, P moins 1, d'accord ? La formule classique, vous savez, quand c'était diagonalisable, c'était P, D, P moins 1. Ben là, c'est Jordanisable, c'est P, J, P moins 1. OK. Et donc, on va retrouver Dunford, comme je vous l'ai annoncé. En simplement décomposant ma matrice J en la partie diagonale, d'accord ? Donc, je ne prends que les diagonales. Forcément, ça, c'est une matrice diagonalisable. P fois ça, fois P moins 1. Ben, forcément, puisque, voilà. C'est semblable à une matrice diagonale, évidemment. Et puis, donc, ça, c'est une matrice nilpotente. On l'a déjà vu. Voilà, vous mettez ça au cube, ça fait 0. Donc, ça, c'est P, P moins 1. Ça, c'est reste une matrice nilpotente. OK. Donc, si on fait le calcul, on obtient une matrice A de départ. Eh bien, c'est bien égal à cette matrice-là et plus cette matrice-là. Donc, j'ai fait le calcul. On retrouve bien ce qu'on avait trouvé dans la vidéo sur Dunford. Je vais vous montrer que ça ne change pas. C'est normal. La décomposition, elle est unique, je vous rappelle, de cette matrice de départ. Et donc, on la trouve de cette façon. Mais, voilà. Donc, c'est des matrices qui commutent. Et telles que n au cube soit égal à 0. Et d est évidemment diagonalisable. OK. Donc, une fois qu'on a Jordan, je vais vous expliquer comment on retrouve Dunford. Ce n'est pas bien dur. OK. Allez. Bon, maintenant, on a vu un petit exemple. Même si on n'a pas forcément compris pourquoi c'était comme ça qu'il fallait faire, il va falloir attaquer un peu le boulot. Alors, les notations qu'on va prendre dans cette preuve. Donc, on va noter E1, E2, EN, la base canonique de k puissance n. On va prendre F, donc une application linéaire de k puissance n associée à la matrice A par rapport à la base canonique. D'accord ? J'ai une matrice. Je vais regarder l'application linéaire qui correspond. OK. Jusque-là, tout va bien. Par hypothèse, le polyôme caractéristique de A est scindé. Donc, on peut l'écrire produit des x-alpha k puissance mk. Là, j'ai changé les i en k. J'ai oublié de faire celui-là. Bon, là, je l'ai fait. Mais là, il y a une petite faute de frappe. Et donc, j'appelle EK le sous-espace caractéristique kR de f-alpha k identité puissance mk pour simplifier un petit peu les notations. Vous savez. Et donc, d'après le lemme des noyaux, dont on a déjà parlé plusieurs fois, comme le Kelly-Hamilton dit que ce polynôme-là est un polynôme d'annulateur et que tous les facteurs x-alpha k puissance mk sont des facteurs premiers entre eux, eh bien, on en déduit que l'espace est somme directe de ces espaces-là. Et donc, c'est E1 plus E2 plus E2. OK. Donc voilà, on a une décomposition comme ça, on le sait. Et d'autre part, voilà, comme on a déjà vu aussi Dundon Ford, tous ces espaces-là sont sensables par f. Et donc, si je prends une base adaptée à cette décomposition-là, eh bien alors, j'obtiens une matrice de f diagonale par bloc, d'accord, de la forme M1, M2, Mp. Et voilà, donc ça, je sais déjà que je vais réussir à avoir une matrice diagonale par bloc, comme ça, adaptée, dans une base adaptée à cette décomposition-là. OK ? Voilà, donc maintenant, on va appeler Gk. Alors c'est quoi Gk ? En fait, c'est l'application linéaire de Ek dans Ek qui coïncide avec f. OK ? Donc on l'a déjà vu pour la trigonalisation, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu, sinon regardez, mais c'est l'astuce à chaque fois pour se restreindre en fait à chaque espace, pour dire ça. Bon, l'application qui est égale à f, en fait, juste sur l'espace E1, on l'appelle G1. Alors c'est quoi cette notation ? Je prends f restreint à Ek, d'accord, mais alors f restreint à Ek, voilà, puis après, bon, en fait, ça va dans Ek. Mais bon, sinon, là, on l'a démontré avec Dundford, ça déjà, ça suffit parce que ça va dans Ek. Mais bon, au cas où je prenais la projection sur Ek de la restriction de f à Ek, j'appuie bien une fonction de Ek dans Ek dont la matrice est Mk, OK ? Par rapport à cette base adaptée à chacun de ces espaces-là. Et l'astuce, c'est que, du coup, comme c'est kR de f moins alpha k identité puissance Mk, bah Gk moins alpha k identité puissance Mk, c'est bien un vecteur nul, puisque là, vous voyez, cette matrice-là, la puissance M indice p, elle vaut la matrice nulle. Celle-là, la puissance m1, petite m1, elle vaut la matrice nulle, etc., etc., OK ? Donc, voilà. Donc, on a, on peut écrire la matrice de f, elle est semblable à une matrice par bloc comme ça, où ça, à chaque fois, je vous rappelle, si je retire alpha p ici, à diagonale, eh bien la puissance Mp, ça fait la matrice nulle, OK ? Eh bien, on va montrer que chacune de ces matrices, là, M1, M2, Mk, est une matrice, est semblable à une matrice triangulaire par bloc, où chaque bloc est un bloc de Jordan. Donc, non seulement elle est Jordanisable, chaque bloc est Jordanisable, ça montrera forcément que la matrice de f l'est, mais en plus, les valeurs, c'est uniquement les valeurs alpha k, d'accord ? Donc là, pour M1, ce sera juste les blocs, ce sera tous associés à la valeur propre alpha 1 et puis pour le bloc Mk, eh bien, ce sera une matrice diagonale par bloc, où tous les blocs, ce sera les blocs de Jordan associés à la valeur propre alpha k, OK ? Alors, ça ne suffit pas à prouver l'unicité, non, tout à fait, même si je démontre que pour chaque Mp, c'est unique, même si j'arrive, vous voyez, à mon avis, pour chaque restriction, pour chaque matrice Mk, il y a une unique façon d'écrire ça en bloc de Jordan comme ça, bah, ça ne me prouve pas forcément que je n'aurais pas pu faire autrement, vous voyez, parce que là, je suis en train de dire, regardez, j'ai f, tiens, je peux me ramener avec des sous-espaces bien particuliers à décomposer, qui sont stables, à décomposer somme comme ça, et là, je vais trouver une base de chacun de ceux-là dans laquelle ça donne une matrice de Jordan, OK ? Mais qui te dit qu'en faisant complètement différemment, tu n'aurais pas pu trouver une autre matrice de Jordan avec d'autres valeurs, d'autres tailles, etc. A priori. Là, tu dis, OK, tu décomposes comme ça, et là, chaque truc, là, tu vas montrer que ça se décompose dans la famille de Jordan, mais on va peut-être le faire autrement et obtenir une autre matrice de Jordan à l'arrivée. Vous voyez, c'est ça la petite subtilité à comprendre, déjà. Ce n'est pas assez évident qu'il suffit de le faire sur chacun de ces sous-espaces-là. OK, si je le fais, ça prouvera que la matrice de F est jordanisable. Mais pour l'unicité, c'est pur que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. Il faut que j'explique que, en fait, ça reviendra à ça. Si je trouvais une autre technique, ça reviendrait au même. Donc, c'est ça que je voudrais vous expliquer maintenant. Donc, prenons une matrice de Jordan quelconque. Et donc, regardons, quel est son polymôme caractéristique à elle ? Là, c'est facile, vous voyez, parce que c'est une matrice triangulaire. Donc, le polymôme caractéristique se lit sur la diagonale. Le déterminant de x-a, c'est juste le produit de la diagonale. Donc, c'est x-a puissance 5, x-b puissance 4, x-c au cube. D'accord ? Donc, déjà, si par un hasard quelconque, je trouve que ma matrice de départ est semblable à une matrice de Jordan, forcément, le polymôme caractéristique ne changeant pas, il faudra bien que les valeurs propres, etc., correspondent exactement au polymôme caractéristique de ma matrice de départ. D'accord ? Donc, si le polymôme caractéristique de A, je sais que c'est ça, c'est l'assemblable à J, il faut que le polymôme caractéristique de J, ce soit ça. Autrement dit, il faut que les valeurs diagonales des différents blocs, ce soit les valeurs α1, α2, αP, et même plus fort que ça, il faut que la somme des tailles des blocs où il y a α1, ce soit égal à M1. D'accord ? Parce que c'est la multiplicité qu'il y a ici. Pour que les polymômes caractéristiques soient les mêmes. Ok ? Donc déjà, ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça ne prouve pas que… Vous voyez, si je prends… Déjà, ce qu'on vient de réaliser, on ne sait pas le nombre de blocs, pas forcément le même nombre de blocs, mais en tout cas, la somme des blocs associés à la valeur propre α1, c'est forcément M1. Parce que j'essaie de voir l'unicité encore. Est-ce que du coup, je pourrais dire, ben là, il y en a 5, ça fait 4 et 1, peut-être ça pourrait faire 3 et 2. Mais en tout cas, la somme de tout, ça fait 5 pour la valeur propre A. Pour B, ça fait 4. Pour C, ça fait 3. Ça, c'est sûr. Si on est semblable à ça, la somme, d'accord, de par les poèmes caractéristiques, la somme des tailles des blocs, c'est la même. Il reste plus qu'à voir que chaque bloc, c'est le même, de taille le même. Ok ? Bon. Et donc, imaginons, voilà, j'ai une matrice qui s'écrit comme ça. Et toujours, ce que vous allez me dire, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi je ne pourrais pas en faisant autrement qu'en prenant la décomposition de départ, trouver d'autres blocs. Même si je démontre que pour les espaces caractéristiques, il y a unicité de la façon, une fois qu'on se restreint à cet espace de décomposé en blocs de Jordan, je ne sais toujours pas que si en faisant autrement, je n'aurais pas pu trouver d'autres blocs de Jordan. C'est toujours ça que j'essaye de comprendre. Je me demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui nous casse les pieds, parce que c'est l'unicité qui me casse les pieds. Donc, j'essaye de comprendre un peu plus précisément. Donc, si j'ai une matrice de Jordan, là, j'ai écrit différemment, avec des α1, αP. Je vais supposer qu'elle est semblable à ma matrice de départ. Je vais essayer de démontrer que c'est forcément la même que celle que je vais obtenir en partant des espaces caractéristiques. Bon, bref, regardez, si je prends j-α1 identité, du coup, pour tout ce qui est en rose, les blocs associés à α1, dans la diagonale, il y a des zéros, et puis pour les autres, il n'y a pas des zéros, αP-α1. Et donc, si je mets ça à une puissance r suffisamment grande, enfin de la taille de celle-là, ou même plus grande que toute la taille des blocs roses, forcément, tous les blocs roses vont passer à la matrice nulle. Vous voyez, parce que ça, on le sait. Mettre une certaine puissance, une matrice diagonale par bloc, ça veut dire mettre chacun des blocs à cette puissance. Donc, si je mets ça à la puissance r, là, ici, je n'obtiens que des zéros, quitte à augmenter encore si jamais il y a des blocs roses encore plus grands associés à la valeur propre α1. En tout cas, quand je suis une puissance qui est supérieure à la plus grande taille des blocs associés à la valeur de la valeur propre f1, eh bien, je n'obtiendrai que des zéros ici et pas des zéros partout ailleurs. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension, les vecteurs ici, je vous rappelle, la taille des blocs roses, c'est m1. On a déjà vu la somme des tailles des blocs. Deux dimensions associées à la valeur propre f1, c'est m1. Et donc, si je mets à la puissance m1, par exemple, c'est la somme de toute la taille des blocs, au pire, il n'y avait qu'un seul bloc. Mais en tout cas, c'est sûr que si je mets la puissance m1, c'est dans le noyau. Donc, les vecteurs e1, e2, e, m1 et l'espace vectoriel qu'ils engendrent, eh bien, incluent dans le noyau de j-α1 identité m1. Parce que, regardez, l'image par e de j-α1 identité m1, ça fait forcément le vecteur nu. Donc, cet espace-là, associé au bloc là, est forcément dans l'espace caractéristique de j associé à la valeur propre m1. OK ? Mais du coup, vu que, après, je vais faire pareil, le vecteur d'AD bleu, c'est dans le caire de j-α2 identité m2, un autre espace caractéristique. Et je sais que pour j, comme pour n'importe quelle matrice, l'espace est somme de sous-espace caractéristique. D'accord ? Donc, il ne peut pas y en avoir d'autres avec l'intersection et vide. Autrement dit, si je sais qu'ils sont tous inclus, chaque vecteur est inclus dans le caire de ça, vu que ces espaces-là sont en somme directe et font la somme directe et tout l'espace, en fait, je peux en dire que pour tout cas, c'est exactement égal à ça. Vecte de e1, e2, enfin, alors ce n'est pas e1, vous voyez ce que je veux dire. C'est après quoi, c'est les vecteurs qui sont en face du bloc, des blocs associés à α-k. Eh bien, le vecte de e, c'est le noyau de j-α-k puissance mk. Ok ? Vous voyez, les vecteurs verts, c'est le noyau de caire de j-α-p puissance identité puissance mp. Vous voyez, ça va. Ok ? Vous voyez, en fait, c'est que si on prend une matrice de Jordan, les espaces caractéristiques, en fait, ça correspond au bloc. Il n'y a pas le choix. Ok ? Mais si maintenant la matrice de Jordan était semblable à la matrice A de départ, vous voyez, je cherche toujours une matrice de Jordan que j'aurais pu faire d'une autre méthode très compliquée, mais en fait, son espace caractéristique à cette matrice de Jordan, c'est l'espace caractéristique de f. Parce que regardez, si elles sont semblables, les espaces caractéristiques, c'est les mêmes. Si j est semblable à A, caire de j-α-k identité puissance mk, c'est pareil que caire de a-α-k identité puissance mk. D'accord ? S'ils sont semblables, ils ont même espaces caractéristiques. Ok ? Puisque je vous rappelle que ces noyaux de f-α-k identité puissance mk, ça veut dire que si j est semblable à a, ça veut dire que j et a représentent f dans deux bases différentes. Et donc le noyau de f-α-k identité puissance mk ne dépend pas de la base. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si a et j sont semblables, du coup ça, c'est ek. C'est le noyau de f-α-k identité puissance mk. Et donc ce que je viens en train de vous expliquer dans cette diapo là, c'est qu'en fait si je prends une matrice de jordan n'importe comment, les espaces caractéristiques c'est exactement ça. La décomposition là, mes blocs de jordan sont adaptés aux espaces caractéristiques de cette matrice là. Donc si elle est semblable à la matrice A, ça c'est une décomposition adaptée en fait, ça c'est adapté à l'espace, ça c'est l'espace m1 en fait, enfin l'espace e1. C'est ça que je vais vous expliquer. En fait il n'y a pas d'autre façon. Si a est semblable à la matrice de jordan, et bien forcément les premiers blocs, les blocs de jordan associés à la valeur propre α1, ce sera exactement la restriction à l'espace caractéristique de f que je jordanise. Et donc accessoirement aussi, si on démontre que c'est vrai que ça jordanise sur les espaces m1, m2, m3, mk, et bien du coup forcément on pourrait en déduire que la dimension des sous-espaces caractéristiques est égale à mk à chaque fois. Puisque c'est justement la dimension, la somme des blocs, là il y en a m1 des vecteurs. Donc la dimension de cet espace qui est R de j-α1 identité puissance m1, c'est m1. Et donc si c'est le même, c'est semblable à A, si on démontre qu'une matrice est jordanisable, du coup ce sera forcément égal. Et donc une des applications, je spoil, qu'on verra à la fin, c'est que la dimension des espaces caractéristiques est égale à la multiplicité de la valeur propre. C'est un truc que vous connaissiez sans doute déjà, mais c'est bien de le savoir. Quand on a une valeur propre, on peut factoriser le polymium caractéristique et la multiplicité de cette valeur propre est égale à la dimension de l'espace caractéristique. Ça en fait ça permet d'en déduire déjà ça. Bon bref, donc tout ça pour dire que finalement, il suffit de montrer les résultats pour les matrices m1, m2, m3, mp, qui sont la restriction de l'écriture plutôt de l'application F dans une base adaptée à la décomposition en sous-espace caractéristique. Voilà. Et puis, ou alors de le montrer pour les matrices mk moins alpha k identité parce que celles-là sont nilpotentes. Et donc finalement, le théorème de Jordanisation générale est équivalent au cas particulier suivant. Si on prend m une matrice nilpotente, alors m est semblable à une matrice de Jordan dont chaque bloc est associé à la valeur propre, à la valeur zéro. Et cette réduction est unique à l'ordre de bloc près. Voilà. Si on démontre ça, alors ça démontre le théorème général. C'est un cas très particulier, juste pour les matrices nilpotentes. Mais ça démontre le théorème général. Et donc toutes ces diapos-là, tout ce raisonnement, tout ça, c'était parce que pour que ce soit clair. Généralement, les gens admettent que oui, alors on suffit de se ramener aux espaces caractéristiques et hop, on y va. Mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer de faire autrement et tout ça ? Bon voilà, j'espère vous avoir à expliquer. Sinon, essayez de reprendre tout ça, si ça intéresse, sinon ce n'est pas non plus essentiel. Mais voilà, j'ai tenté de vous expliquer pourquoi on peut vraiment se ramener à chaque espace caractéristique. Pour l'existence, vraiment tout ça, ce n'était pas très utile. Mais donc, si j'ai l'unicité sur chacun de ces sous-bloques où mk moins alpha k nilpotente, alors j'ai l'unicité globale. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de décomposer comme ça. Donc voilà. Tout ça, c'est pour se ramener à démontrer maintenant uniquement ce truc-là. Et c'est là que ça va être chouette. J'espère que j'ai encore du monde avec moi parce que j'en ai pas perdu trop. Mais bref, allons-y. Donc on va définir le tableau de Jung. Et donc ça, c'est une notion vraiment, vraiment très sympa. Enfin moi, je la trouve très sympa. Vous allez voir. Donc on prend cette fois donc voilà une matrice m nilpotente. Et je prends G, l'application associée à la matrice M. Et donc comme elle est nilpotente, il y a l'indice de nilpotence de G. Jusque-là, tout va bien. On sait qu'on a vu dans la vidéo précédente sur l'indice de fitting, vous savez qu'on a toujours un emboîtement comme ça entre les noyaux. Ils sont strictement inclus dans les uns dans les autres jusqu'au moment où c'est égal. La première valeur pour laquelle c'est égal s'appelle l'indice de fitting. Et donc quand c'est nilpotent, c'est égal à l'indice de nilpotence. Et donc voilà. On a un emboîtement, un vecteur nul qui est inclus dans le noyau de G, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à G puissance D, qui est égal à E. Et donc ça, on va décrire un peu cet emboîtement de façon un peu géométrique, comme ça, avec un petit tableau. Et donc on va mettre d'abord une colonne représentant Kerr de G, où là, ça veut dire que Kerr de G est de dimension 7. Vous voyez, quelque part, je mets une case par vecteur de base de Kerr 2. Mais donc, en fait, voilà. Ensuite, Kerr de G2, ça contient Kerr de G, vous voyez, là, ça représente toujours Kerr de G, mais il y a des vecteurs en plus, puisque Kerr de G2 est un espace vectériel strictement plus grand que Kerr de G. Et donc là, voilà, si la dimension augmentait de 5, j'ai mis 5 cases pour représenter Kerr de G2. Et ainsi de suite, Kerr de G3, voilà, ainsi de suite, Kerr de G4. Bon, là, imaginons que c'est un exemple que Kerr de G4 se soit égal à E. Et bien voilà, en mettant donc les différentes dimensions, en fait, je représente les différentes dimensions des espaces vectoriels, des noyaux, des itérés de G, comme ça, par un petit tableau comme ça. Je signale que j'ai trouvé ça dans ce bouquin, le Mansu Humemne, là, qui s'appelle Réduction des anamorphistes de 2016. Et voilà, je trouve qu'ils expliquent ça très bien. Et moi, j'ai cherché pas mal de sources sur Réduction de Jordan. J'ai trouvé que celle-là était vraiment super, grâce à cette idée des tableaux que je leur ai piqué, qui, à mon avis, est très, très éclairante. On va voir. Donc, comment on pratique qu'on trouve ça ? C'est extrêmement simple. Vous savez, parce que là, les dimensions me suffisent pour tracer le tableau. Donc, je regarde le rang de G, et puis je fais N moins le rang de G, je trouve la dimension de Kerr de G. Je fais la matrice G au carré, je calcule le rang de G au carré, et puis je fais N moins le rang, ça me donne la dimension. Bref, donc c'est facile de calculer ces vecteurs-là si on sait calculer le rang d'une matrice, mais ça se fait par algorithme. Il y a un peu de calcul, là, évidemment, j'ai pris un truc de dimension je ne sais pas combien, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 6, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 5, 12, 12 et 5, 17, l'espace de dimension 17. Avant qu'on me demande de j'organiser une matrice de taille 17-17, à mon avis, vous avez le temps. Mais bon, c'est pour ça qu'en plus c'est bien pour la théorie et en pratique, c'est jamais très très dur. Bref, donc voilà. Pour le moment, c'est juste une représentation, et on va voir, j'espère que grâce à ça, il y a des théorèmes qui suivent, vont s'éclairer. Parce qu'on introduit toujours des espaces bizarres, etc. Les supplémentaires de Kerr, de machin, un truc là sur le dessin, je pense que ce sera bien plus clair comme ça. Enfin, vous me direz, si vous voulez. Ok. Donc, alors, petite première propriété, il faut bien comprendre. Si je prends un supplémentaire de noyau de G dans E, alors, donc E égale à Kerr de G plus H, c'est la définition, je prends Kerr de G, le noyau de G, je prends un supplémentaire de lui. Et bien, ce que je prétends, c'est que la restriction de G à ce supplémentaire est injective. Pourquoi ? Bah rappelez-vous, c'est une chose que je vous ai expliquée, mais qui est assez simple à voir, mais je vous l'expliquais dans la vidéo, justement, sur l'indice de fitting, c'est que le noyau d'une restriction, c'est finalement H intersecté avec le noyau de G. Et donc, j'ai pris, justement, un espace vectoriel H, dont l'intersection avec le noyau de G est réduite au vecteur nul. Et donc, le Kerr de la restriction de G sur H, comme c'est Kerr de G intersecté avec H, il y a juste le vecteur nul, et donc l'application G sur H est injective. Jusque-là, tout va bien. Et donc, on peut en déduire que si x1, xq est une famille libre de H, alors G de x1, G de xq est une famille libre de E. C'est une évidence, parce que c'est injective, mais comme des fois, je me dis, je vais faire un petit rappel, pourquoi l'image d'une famille libre par une expression injective et injective ? Bon, allez, je refais le calcul. Si vous supposez que vous avez une combinaison linéaire en somme des Ai G de x i qui est égale au vecteur nul, bah comme c'est linéaire, ça veut dire que ça fait G de la somme des Ai x i qui est égale au vecteur nul, mais comme G de somme des Ai x i, c'est donc dans le noyau de G, mais c'est aussi dans H, puisque les vecteurs x1, x2, x i et xq sont une famille de H. Donc, cette combinaison linéaire-là est dans H et dans le noyau de G, donc elle est égale au vecteur nul. Et donc, somme des Ai x i est égale au vecteur nul, mais ça, comme les x i sont une famille libre de H, ça prouve que tous les Ai sont égaux, tous ces coefficients sont égaux à 0. Et donc, voilà, c'est juste un petit rappel d'une chose qu'on a déjà vu, je me dis après tout, pourquoi pas, sur les familles libres, etc. C'était déjà pas assez long, je déconne. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? Ça veut dire que si je prends des vecteurs qui ne sont pas dans le carré G, carré G, je vous rappelle, c'est ma première, on peut se représenter ça en disant que c'est une base de l'espace où je prends adaptée aux différentes inclusions. Je prends une base de carré de G, je complète pour avoir une base de carré de G2, je complète pour avoir une base de E, carré de G4. Si je fais ça, je prends des vecteurs qui sont libres, leur image, ce sera une famille libre. C'est tout ce que je dis pour le moment. Maintenant, on va préciser un peu plus pour voir où il tombe dans le tableau, vous allez voir ça tout de suite. Première remarque, si je prends un vecteur x qui est dans le noyau de Gk, mais pas dans le noyau de Gk-1, alors G2x est dans le noyau de Gk-1, mais pas dans le noyau de Gk-2. Ça veut dire que si je prends des vecteurs comme ça, comme je l'ai dit précédemment, leur image par G, elle est dans la colonne d'avant. Je les ai mises en face, mais l'image de lui, elle est dans la colonne d'avant, l'image de lui dans la colonne d'avant, l'image de lui dans la colonne d'avant. La preuve est complètement évidente. Si Gk2x égale 0, c'est Gk-1 de G2x, donc G2x est bien dans le noyau de G2x, de Gk-1, donc G2x appartient à la care de Gk-1, et si x n'était pas dans le care de Gk-1, c'est-à-dire que Gk-1 de x n'était pas égal au vecteur nul, du coup Gk-2 de G2x n'est pas égal au vecteur nul. Donc G2x n'est pas dans le noyau de Gk-2. Donc ça, franchement, ça va. Maintenant un petit peu plus subtil quand même, parce que ça ne suffit pas de dire que pour chaque vecteur ça marche. Si je prends HK, donc la première notation, vous voyez un petit peu, qui est dur à se présenter si on n'a pas les tableaux. Le supplémentaire de Gk-1, donc care dans le noyau de Gk. Donc le noyau de Gk, vous savez, hop je m'arrête là, à la k-ième étape. Donc imaginez, le noyau de Gk, c'est tout ce qu'il y a après, dans care de Gk, et bien c'est ce qu'il y a en bleu ici. Vous voyez, care de G, care de G2, care de G3, care de G4. Le supplémentaire de care de G3 dans care de G4, c'est bien le bleu là, vous voyez. Parce que c'est des définitions standards dans les bouquins, mais là ça permet de se représenter, moi je trouve vraiment pas mal ce tableau, les différents espaces qu'on va utiliser. Donc si je prends cet espace-là, ce que je prétends, c'est que déjà la dimension de son image, c'est la même que la dimension de départ, tout ça parce qu'on l'a déjà vu, comme Hk intersecté avec le noyau de G, vous voyez, le noyau de G c'est là, l'intersection c'est juste, c'est des vecteurs d'un supplémentaire en fait, inclus dans un supplémentaire, donc l'intersection des vecteurs de Hk avec le noyau de G c'est juste un vecteur nul, donc l'application G est injective là-dedans, donc la dimension de G de Hk, c'est la dimension de Hk. Et après, ce qui n'est pas évident, c'est que chaque vecteur, ok, ça arrive là. L'image de chaque vecteur arrive dans cette colonne-là, mais est-ce qu'une combinaison linéaire de E ne pourrait pas arriver ailleurs ? C'est pas si évident, d'accord ? Parce que, bon bref, donc je vais regarder, si je prends quelque chose qui est dans G de Hk et dans Kerr de G puissance K moins 2, je voudrais voir est-ce que ça ne peut pas arriver dans les cases d'avant. Alors, prenons un y qui est à la fois dans G de Hk et dans Kerr de G puissance K moins 2. Ça veut dire que y je peux l'écrire G de x où x est dans Hk et G puissance K moins 2 de y est égal à vecteur nul. Mais du coup, si on remplace y par G de x, ça fait G puissance K moins 2 de G de x, ça fait G puissance K moins 1 de x qui est égal au vecteur nul. Donc, x est dans Kerr de G puissance K moins 1. Mais, justement, Hk par définition, c'est un supplémentaire de Kerr de G puissance K moins 1. D'accord ? Donc, l'intersection entre Hk et Kerr de G puissance K moins 1, c'est bien vraiment inclus dans un supplémentaire. Donc, l'intersection de cet espace avec ça. Donc, ce n'était pas forcément la base que j'ai choisi de départ. Vous voyez, c'est ça le problème de ma notation, c'est que si j'avais choisi la base à la base, alors là, il n'y a pas de raison que l'image de E, ce soit les vecteurs qui soient là. D'accord ? Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, vous voyez, chaque espace est représenté par des cases de sa dimension, mais si je prends une base de Hk ici, alors l'image de ce cas de vecteur, ça fera le début d'une base de cet espace-là, de ce supplémentaire-là. Je pourrais compléter par un vecteur ici pour obtenir des vecteurs qui font une base de cette partie-là, d'un supplémentaire. Vous voyez, à chaque fois, je pourrais complémenter, supplémenter, enfin bref, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Grâce à ce qu'on a vu, comme ça ne touche pas le noyau, du coup, l'image par G de ça, ça fait une famille libre, et donc ça descend d'un cran. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Du coup, la suite, c'est une suite un peu bizarre, à chaque fois, ce que je dis, c'est que la dimension, si je m'arrête à un cran, moins la dimension du cran d'avant, c'est de plus en plus petit, tandis que c'est un escalier, vous voyez, qu'à chaque fois, ça augmente de moins en moins. Et ça, c'est rigolo parce que ça généralise pas mal l'indice de fitting. L'indice de fitting, rappelez-vous, ça disait, dans l'emboîtement des noyaux, si à un moment, c'est zéro, la dimension augmente plus, alors elle n'augmente plus jamais. Et bien là, ce qu'on vient de démontrer, en fait, avec ces raisonnements-là, c'est que ça augmente de moins en moins vite. Entre quarts de G et quarts de G2, il peut y avoir un saut, par exemple, dans notre exemple, il y a un saut où il y a plus 6, après il y a plus 5, après il y a plus 4, après il y a plus 2, il y a plus 1, mais ça augmente de moins en moins vite. Et une situation comme ça, où ça augmenterait plus vite, n'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que l'image de lui, ça devrait être inclus dans cet espace-là et les dimensions plus grandes. C'est pas possible, je peux pas inclure un espace de dimension 5 dans un espace de dimension 4. Donc ça, c'est juste une situation comme ça, n'est pas possible. D'après ce qu'on vient de voir, puisque voilà, si je prends une dimension, ça est forcément inclus, et les vecteurs libres, je peux pas trouver ça. Donc voilà, en soi, c'est marrant déjà, l'emboîtement des noyaux successifs, des itérés, s'augmente de moins en moins vite. Donc c'est une bonne généralisation du théorème de Fitting, qui dit quand ça vaut 0, ça vaut le temps 0. Bah oui, mais mieux que ça, c'est tout le temps décroissant. Donc les tableaux de Young sont toujours de cette forme-là. Et puis encore mieux, on peut faire des trucs vraiment très sympas, parce que maintenant, si on a bien compris, la dimension, elle est pénipotente. Donc j'ai imaginé, c'est une base de E que j'avais représentée par mon tableau de Young, bah l'image de tout, bah l'image de lui, ça arrive là, l'image de D2, là, ça arrive là, l'image D4, là, ça arrive là. Ensuite, quand je dis ça arrive là, je choisis l'ordre des vecteurs de base. Vous voyez, je peux trouver une base, je prends une base de début, bah ce que je vais obtenir, l'image de tous mes vecteurs, là, ça va faire une base de l'image de G, forcément. Et donc je vois que la dimension de l'image de G, là, c'est 23. Ah, attendez, avec le théorème Durand, c'était facile, parce que, en fait, finalement, c'est l'espace de tous moins 7, puisqu'il y en avait 7. Ah bah oui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'en ai enlevé 7. Bon, donc ça, c'était pas besoin d'utiliser le tableau de Young pour savoir ça, quand même, avec le théorème Durand. Et alors, par contre, l'image de G2, bah oui, comme l'image de G, c'est ça, je recommence, ça décale tout d'un cran. L'image de G3, pareil, ça décale tout d'un cran. On va me dire, d'accord, mais enfin, c'est pareil. Le noyau de G2, là, on avait la dimension avec les deux premières colonnes. Donc, finalement, la dimension limite de G2, on la connaissait. Donc, ce tableau, il n'y avait pas besoin de faire ce tableau pour te connaître toutes ces infos-là. Mais là où ça devient vraiment très sympa, c'est qu'avec cette représentation-là, je peux calculer des trucs du genre l'image de G3 intersectée avec le noyau de G2. Vous voyez, l'image de G3, c'est ça. Donc, il y a une base d'une image de G3 que je peux choisir comme ça, dans mes espaces, vous voyez, d'encaire de G, dans le supplémentaire que je vais appeler H1, dans le supplémentaire H2 et H3, je peux choisir l'image de G3 avec des vecteurs de cette base de ce truc-là. Et donc, l'image de G3 intersectée avec le noyau de G2, donc avec les deux premières colonnes, boum, je vois que je peux choisir huit vecteurs qui vont me faire une base de ces espaces-là. Et là, pour le coup, ce n'était pas du tout évident de le voir sans l'établissement de Jung. Vous voyez, la dimension de l'hymne de G3 intersectée avec le noyau de G2, c'est 8. Et puis, la dimension de l'image de G2 intersectée avec le noyau de G2, par exemple, c'est 9. Vous voyez, ça ne rajoute qu'un, ce n'est pas du tout évident. Ça, pour le coup, ce n'est vraiment pas clair. Donc, on a des relations vraiment très sympas qu'on peut déduire juste du tableau de Jung, donc juste des différentes dimensions des espaces, des différents rangs des itérés ou des dimensions des noyaux. On peut en déduire plein de relations comme ça, vachement sympas. J'espère que vous voyez pourquoi c'est super. Moi, je trouve ça super chouette. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve que ça, en soi, c'est intéressant. Donc, indépendamment de la jordanisation. Maintenant, on va revenir à nos moutons. On va voir comment on va démontrer facilement grâce au tableau de Jung la jordanisation. Déjà, vous avez bien remarqué, comme le tableau de Jung, c'est construit à partir des dimensions des noyaux, donc évidemment que deux matrices semblables ont le même tableau de Jung. Ça, je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait assez simple, mais il faut quand même le bien comprendre, puisque c'est associé en fait à l'application linéaire F associée à la matrice. Ça ne dépend absolument pas de la base. La dimension du noyau, de la dimension de Kerr de F2 ne dépend pas de la base. Maintenant, je prends ma matrice de A. Elle a un certain tableau de Jung. Elle a un certain tableau de Jung, par exemple ça. Et je vais essayer de construire une base qui est sympathique pour représenter l'application linéaire F. Comment on fait ? On construit le tableau de Jung. Donc ça, c'est facile. Enfin, c'est facile entre guillemets. On peut faire algorithmiquement. Si on a réussi à trouver les dimensions, les rangs des différentes puissances de la matrice, normalement ça se calcule à l'ordi, ou à la main si on est très fort en faisant des déterminants, des machins. Bref, je n'insiste pas là-dessus. J'ai trouvé mon tableau de Jung. On suppose ça. Donc, j'ai à chaque fois les puissances de ma matrice et donc je cherche une base de Kerr de G puissance D moins 1, un peu comme on a fait dans notre exemple. Vous savez, j'avais fait A moins I au cube. Je cherchais un vecteur du dernier, d'accord, de A moins I puissance cube. Donc là, je cherche donc des vecteurs qui sont dans le noyau de G puissance D moins 1, mais pas dans le noyau de G puissance D moins 2. D'accord, pas dans tout ça. Des vecteurs vraiment d'un supplémentaire, d'accord, de l'espace noyau de G puissance D moins 1. Ok, donc voilà. Imaginons que je réussisse à faire ça. Bon, on a la matrice, donc on trouve des vecteurs de son noyau. Ce qu'on a la matrice, c'est M puissance D moins 1. On trouve des vecteurs de son noyau et puis boum, voilà, on en trouve. Ok, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, voilà, je trouve une base comme ça. Et bien, je calcule l'image de lui, l'image de lui. C'est exactement ce que j'avais fait. Vous voyez, dans l'exemple précédent, j'avais A moins identité parce que vous voyez, je m'étais décalé. Je veux dire, pour qu'elle soit nulle potente, c'était la matrice A moins identité qui représentait G là, d'accord. Donc pour ça, je fais l'image par A moins identité. Parce qu'il faut dire, il n'a pas fait A, il avait fait… Non. Là, je suis dans le cas de nulle potent. Donc voilà, je prends x, y, je calcule G de x, G de y. Donc c'est des vecteurs qui sont là-dedans, d'après ce qu'on vient de voir, qui peuvent me permettre de commencer une base de cet espace-là, de ce supplémentaire-là de Kerr de G, en l'occurrence de Kerr de G3 privé de Kerr de G2, enfin plutôt du supplémentaire de Kerr de G2 dans Kerr de G3. Et donc là, il y a dimension 3, il manque un vecteur, j'en prends un tel que ça, ça fasse une base, d'accord. Donc j'en ai déjà deux. Je calcule un troisième vecteur pour obtenir une base de cet espace-là. En pratique, on verra comment faire, mais voilà. Et puis donc après, je calcule l'image de ces trois-là, par G, et bon, je complète en une base, pour obtenir une base d'espace-là, en deux vecteurs UV, et après je prends l'image de tous ces vecteurs-là, et là je complète pour une base de noyau de G, comme ça, comme je veux. Voilà, c'est ça les différentes étapes. Donc en pratique, ça peut être beaucoup de calculs, on est d'accord. Mais bon, ce n'est pas tout de suite qu'on va vous demander de diagonaliser une matrice de taille 17 par 17. En pratique, c'est toujours plus court, mais c'est juste pour comprenez le schéma. Donc on peut trouver une base, comme ça, adaptée. C'est vachement dur à écrire dans un bouquin, parce que chaque espace et tout, là c'est visuel, je trouve ça chouette. Et donc, je spoil, mais on va voir que dans la base associée aux différents vecteurs qu'on vient de choisir, en les mettant dans le bon ordre, on va trouver que la matrice de G dans cette base est une matrice de Jordan. Donc, on va trouver la matrice de G dans la base G3 de X, G2 de X, G2 de X, alors vous voyez, c'est les clés-là, mais je les prends dans cet ordre-là, vous voyez, puis ensuite ceux-là, 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 ceux-là, ok ? On va regarder ce qu'on obtient. Donc W1, W2, vous voyez, c'est le vecteur de quart de G, donc ce n'est pas étonnant, j'obtiens 0, 0 ici. Bon, alors allons-y. Donc j'ai commencé par G3 de X, donc ça, vous voyez, j'ai mis une petite couleur pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc l'image de G3 de X, c'est dans le quart de G, vous savez, cette colonne, c'est le noyau de G, donc son image, c'est 0. Donc là, 0, 0, 0, que des 0, bon, très bien. Ensuite, l'image de G2 de X par G, du coup, c'est G3 de X. Donc l'image de ce deuxième vecteur, c'est le premier, et puis que des zéros derrière. L'image de G2 de X, c'est G2 de X, c'est fait pour. Donc, c'est l'image du troisième vecteur, c'est le deuxième, et puis l'image de X, c'est G2 de X. Donc jusque-là, tout va bien. Pour les quatre premiers, j'obtiens bien un bloc de jardin de taille 4. Ensuite, j'enchaîne avec celui-là, celui-là est dans le noyau, en fait, c'est le même raisonnement, j'obtiens la même chose. C'est facile de voir que ça fait la même chose. Et puis ensuite, pour celui-là, je commence par G2 de Z, de nouveau, ça fait 0, puisque j'ai dans le noyau. L'image de G2 de Z, c'est G2 de Z, donc c'est le vecteur d'avant. Et puis l'image de Z, c'est G2 de Z, le vecteur d'avant, j'obtiens un bloc de taille 3. Vous allez voir, après, j'obtiens les deux blocs de taille 2, et puis là, les deux qui sont dans le noyau, j'obtiens 0, 0. Et donc voilà, on obtient dans cette base-là notre matrice. Si elle a ce tableau de Jung-là, elle est semblable à cette matrice. Et donc là, regardez comme c'est beau, la taille des blocs de Jordan, il suffit de regarder la taille des lignes de mon tableau de Jung. C'est excellent, je le construis par colonne, le tableau de Jung, avec les dimensions des noyaux. Eh bien, les lignes me donnent exactement les blocs de Jordan. À me dire, attendez, attendez, toujours pareil, cette histoire-là. En faisant comme ça, on trouve que la matrice est semblable à des blocs de Jordan correspondant aux lignes du tableau. Mais quitte que tu n'aurais pas pu choisir une autre base, ou il y aurait eu d'autres blocs. C'est quand même toujours ce problème d'unicité, là. Ok, tu trouves une méthode ou tu trouves que c'est semblable à celle-là ? Ouais, mais d'accord, et alors ? Est-ce qu'en prenant une autre base toute saugrenue, on n'aurait pas pu trouver une autre matrice de Jordan avec d'autres tailles de blocs, qui est semblable aussi, vous voyez ? A priori, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une façon de trouver ça que c'était la seule façon de faire. Alors, pour ça, on va regarder l'unicité, on va s'y coller. Donc, imaginez qu'on trouve que notre matrice A est semblable à une prise de Jordan, comme ça, j'ai pris au hasard. Eh bien, je vais regarder quel est le tableau de Jung de cette matrice de Jordan, avec des tailles de blocs comme cela. Alors, regardons. Déjà, le noyau, c'est facile de voir que la dimension du noyau, c'est le nombre de blocs. Parce que pour chaque bloc, il y a un vecteur avec que des zéros. D'accord ? Donc là, pour cette matrice-là, la dimension du noyau, c'est 7. Vous voyez, si je fais ton tableau de Jung, là, ça commence par 7. OK ? Allez, je la mets au carré. Donc, chaque bloc se met au carré. Vous savez, tous les uns se décalent à chaque fois d'un cran. Et donc là, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Bah tiens, il y a un, deux, trois, quatre vecteurs de plus, là, qui vont dans le noyau de G2. En fait, ça correspond au noyau de bloc de taille supérieure ou égale à 2. Ce qu'il faut rajouter. Donc, mon tableau de Jordan continue comme ça. Je mets au cube. Hop, vous avez compris, tout se décale. Ah, bah, il reste trois vecteurs de plus, là, qui sont dans le carré de J au cube. Et donc, mon tableau, boum, de Jordan associé à cette matrice, il est comme ça. Après, bah, vous voyez, maintenant, si je remets, je mets puissance 4, bah hop, ça rajoute un vecteur, puissance 5, ça rajoute encore un. Donc, le tableau de Jung de la matrice J, c'est ça. Mais, du coup, regardez, ah bah, 5, un bloc de taille 5, 3, 3, 2 blocs de taille 3, 2, un bloc de taille 2, 1, 2, 3, 3 blocs de taille 1. Une matrice de Jordan, son tableau de Jung correspond à ça. Ok ? Et ce qui n'est pas super étonnant, enfin, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre façon. Parce que je prends une matrice de départ, l'application F associée à la matrice M, ou G, dans l'occurrence, l'application G associée à la matrice M, elle a un tableau de Jung. D'accord ? Donc, si elle est semblable à la matrice de Jordan, la matrice de Jordan, ça a le même tableau de Jung. Fatalement. D'accord ? Parce que ça, c'est vraiment stable par matrice semblable. Parce que c'est associé à l'application linéaire, pas à la matrice. Et donc, il n'y a pas d'autre choix. Je ne peux pas trouver d'une autre matrice de Jordan avec un autre tableau de Jung. Vous voyez ? Donc, ce qui n'était pas évident, c'était de dire, tiens, regarde la matrice que tu as trouvée, le tableau de Jung correspond. Mais en fait, le tableau de Jung d'une matrice de Jordan correspond forcément à ces blocs de Jordan. Et donc, il y a vraiment l'unicité comme ça, parce que maintenant, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'une seule matrice de Jordan qui a un tableau de Jung donné. Et donc, si je prends le tableau de Jung de l'associé à F, elle est semblable, la matrice de Jordan associée à ça. Donc, voilà. Là, on a fini la preuve. Mais il y a encore une petite subtilité en pratique, vous voyez, si vous voulez jordaniser, que je ferai vous expliquer. J'espère que vous avez compris qu'on a prouvé l'unicité et le fait que c'était toujours jordanisable, parce que ça l'est sur chacun des blocs, donc ça l'est globalement. Mais il y a un petit piège. Alors, regardez cette matrice-là. Je vous incite à calculer vous-même le polynôme caractéristique. Je n'ai pas fait le détail du calcul, parce que j'en ai déjà fait un détaillé dans la trigonalisation, donc ça suffit. Et on va trouver x-2 puissance 4. Donc, essayez de le faire. Vous avez le résultat. Donc, normalement, vous faites des petits trafics sur les lignes, les colonnes, etc. Vous devez trouver ça. Donc, il n'y a que 2 comme valeur propre. Et donc, si on fait A-2 identité, on va trouver une matrice nilpotente, puisqu'il n'y a qu'un seul espace caractéristique, etc. Donc, cette matrice-là, la puissance 4, ça est forcément 0. On va dire très bien. Et donc, on va chercher le tableau de Jung de ça, pour savoir comment on peut la jordaniser. Et donc, pour ça, il faut déjà calculer. Vous me dire, ah, il faudrait calculer la dimension de ça. En fait, ce n'est pas la peine, parce qu'elle a le bon goût de O² est égal à 0. Donc, le tableau de Jung, vous voyez, il y a 4 cases à mettre. D'accord ? C'est une dimension 4, l'espace. Et donc, comme c'est des croissants, c'est soit 3,1, soit 2,2, soit... Alors, comme ça s'arrête aux deux crans, aux deux crans, j'ai tout. J'ai que 0. Donc, il n'y a que 2 colonnes. D'accord ? Il y a 4 cases à mettre en 2 colonnes. Et c'est des croissants. Donc, ça ne peut pas être 1,3. D'accord ? Donc, c'est forcément soit de 2, soit 3,1. Ok ? Mais, celle-là n'est clairement pas de dimension 1. Enfin, elle n'est pas de rang 1. Vous voyez bien, c'est facile de voir que toutes les colonnes ne sont pas collinaires. Donc, elle n'est pas de rang 1. D'accord ? Elle est de rang au moins 2. Donc, la dimension de ça, c'est maximum 2. Donc, la première ligne, c'est maximum 2. En tout, il y en a 4 à mettre en deux colonnes. Et ça ne peut pas être 1,3, puisque c'est décroissant, je vous rappelle. Donc, le tableau de Jung de ça, c'est ça. Sinon, je calculais que le rang de ça, c'était exactement 2. Et voilà. Mais bon, ce n'est pas très dur. Ok. Donc, voilà. Finalement, notre matrice A, elle est semblable à une matrice Jordan avec deux blocs. D'accord ? Donc, c'est semblable à la matrice de blocs de Jordan 2, 2, 1, 2, 1. Ok ? Très bien. Alors, maintenant, trouver une base. On demande de trouver une base dans laquelle c'est semblable. Ça s'écrit vraiment comme ça. Et bien, on a compris l'astuce. Ok. Maintenant, on a vu. Il faut prendre des vecteurs de Ker de A moins 2i. D'accord ? De ça. Et puis après, calculer leur image par A moins 2i. C'est facile. C'est juste au dernier cran. Il faut juste prendre des vecteurs de Ker de A moins 2i identité, plutôt, au carré. C'est mon tableau de Jordan. Il y a deux lignes. Il faut prendre des vecteurs de la deuxième ligne. Donc, n'importe quoi, puisque A moins 2i au carré, c'est un vecteur nul. Donc, voilà. Et qu'ils ne soient pas dans le noyau de Ker de A moins 2i. Ok ? Donc, les tout premiers, en fait, il faut prendre n'importe quel vecteur qui ne soit pas dans le noyau de G à puissance K moins 1. Enfin, D moins 1. D était l'indice de l'indipotence. Bon, là, il faut trouver deux vecteurs qui sont forcément dans le noyau de A moins 2i au carré et qui ne sont pas dans le noyau de A moins 2i. Ok ? Bon, alors, voilà. Je lui dis donc deux vecteurs qui ne sont pas dans le noyau de ça. Donc, il ne faut pas que ça fasse des combinaisons linéaires nuls des vecteurs. Tiens, je prends, par exemple, la première colonne. Ça ne fait pas 0. Et puis, pour rigoler, tiens, j'ai pris la somme des deux. Là, ça ne fait pas 0. Ça fait moins 1, 2, moins 1, moins 3. Bref. Ça et ça, c'est bien deux vecteurs qui ne sont pas dans le noyau du truc. Ok ? Il dit donc voilà, tu as fait ça, tu prends l'image de A moins 2i de E et puis tout va bien. Et hop, on trouve la base dans laquelle c'est j'organisé. Eh bien, sauf que, bien que la famille UV soit évidemment libre, ça c'est clair, si je fais A moins 2i de U, c'est facile, c'est cette colonne-là. Et A moins 2i de V, regardez, j'ai dit, je prends la somme des deux là. Ça fait moins 1, 2, moins 1, moins 3. Moins 1, 2, moins 1, moins 3. Disons, ça fait moins ça. Et donc, ce vecteur-là est égal à moins l'image par V de ça. Autrement dit, l'image par U et V de G, de A moins 2i, est liée. Et donc là, c'est la panique. Attends, attends, j'ai pris deux espaces, dans mon espace, là, de début, mon tableau de Jung, là, de 2, j'ai pris deux vecteurs libres, là, l'image, elle est liée. Qu'est-ce que c'est que ce souk ? Et donc là, vous voyez, je ne voudrais pas que vous soyez dans la panique en disant, mais j'ai rien compris à la trigonalisation. Il avait expliqué que si on prenait des vecteurs de... Non, attention, je n'ai pas dit que si on prenait des vecteurs libres au hasard du dernier espace, ça faisait, à la fin, un vecteur libre. C'est ça, la stuptilité. C'est que si on prend un supplémentaire, j'ai l'air une base du supplémentaire, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, si je prends un sous-espace vectoriel de E de co-dimension 2, par exemple une droite dans l'espace, là, je peux prendre deux vecteurs libres qui ne sont absolument pas dans le sous-espace, mais qui ne forment pas forcément une base du supplémentaire. C'est ça, le truc qui tue. C'est qu'en prenant U et V deux vecteurs qui ne sont pas dans le noyau de machin et qui sont libres, et mon truc est de dimension 2, ça ne fait pas forcément une base. D'accord ? Alors, attends, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Deux vecteurs libres, oui, ils forment bien un espace vectoriel de dimension 2, mais ce n'est pas parce que ni l'un ni l'autre sont dans le sous-espace machin que l'intersection de l'espace qu'ils engendrent ne contient pas ou n'est pas d'intersection vide avec le sous-espace. D'accord ? Donc c'est ça la subtilité du truc, c'est que pour prendre une base d'un supplémentaire, même si je sais que le supplémentaire est de dimension 2, trouver une base d'un supplémentaire, il ne suffit pas de prendre deux vecteurs libres au hasard de ce supplémentaire. Vous voyez ? Enfin, sinon, parce que là, bref, vous avez compris quoi. Donc c'est ça l'habitude, on se dit, un espace vectoriel, on prend deux vecteurs qui sont libres, boum, il est de dimension 2, ça fait une base. Bah oui, mais sauf que non. Là, non. Il faut vraiment vérifier que ça… Alors en pratique, si jamais ça vous arrive, vous en prenez deux autres et ça ne va pas vous arriver. La probabilité que ça arrive en prenant deux vecteurs au hasard, ils ne sont pas dans la droite. Pas de bol, l'espace qu'ils engendrent et contient à droite, quand même, on n'a vraiment pas eu de bol. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai triché pour trouver des vecteurs pour lesquels ça arrive. J'aurais pris la première et la deuxième colonne, ça n'arrivait pas et je ne m'en rendais pas compte. Mais donc c'est juste pour vous dire, attention, si jamais vous prenez des vecteurs complètement au hasard du dernier, vous pouvez avoir des problèmes. Sinon, vous changez et vous n'allez plus avoir de problème. Mais voilà, c'est quand même le petit piège sur lequel si jamais vous tombez dessus, vous allez vous dire, oh la 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 la. En pratique, peut-être que vous n'allez jamais tomber dessus, mais au cas où, je préférais que vous le sachiez. Voilà, donc on va finir par les petites applications de cette petite chose-là, de ce qu'on a vu. Donc déjà, on a vu que la dimension des espaces caractéristiques, c'était égal à la multiplicité dans le polyôme caractéristique. Bon, d'accord. Alors maintenant, si je prends deux matrices, donc MN de K, dont le polyôme caractéristique de A est scindé, produit des x-alpha-i puissance... Alors j'ai recopié, donc il y a toujours la faute de frappe, produit des x-alpha-k puissance Mk. Alors B, à quelles conditions il est semblable à A ? Bah c'est seulement si il a le même polyôme caractéristique. Et puis c'est seulement si, et bien les dimensions de toutes les... pour toutes les puissances D entre 1 et Mk, les dimensions des différents noyaux sont les mêmes. Pourquoi ? Bah ça, ça veut dire en fait que le tableau de Jung de A-alpha qui a l'identité, ou la restriction de A au premier espace caractéristique, est égale au tableau de Jung de B restreint au premier espace caractéristique, donc sur le premier espace caractéristique A et B sont semblables à la même matrice de Jordan. Et ensuite, comme on fait ça pour chaque sous-espace caractéristique, pour chaque K, et bah du coup ils sont semblables à la même matrice de Jordan, donc ils sont semblables entre eux. Donc voilà, une façon de voir que deux matrices sont semblables, c'est un petit peu compliqué, il faut déjà trouver les valeurs propres, etc. Il y a plus simple, il y a des invariants de similitude, mais qui sont des choses bien abstraitement plus difficiles à comprendre, etc. Donc voilà, mais en tout cas c'est une façon, si on sait calculer les points caractéristiques d'une matrice, de voir à quelles conditions est-ce qu'une autre matrice est semblable avec elle. Et donc une petite application de ce petit critère là, qui est sympa, que je ne sais pas tellement démontrer sans ça, c'est que si on prend une matrice nul potente, et je prends un multiple non-nul de cette matrice nul potente, et bah alors lambda n est semblable à n. Et ça en fait, si on réfléchit bien, c'est pas du tout normal, un multiple d'une matrice n'est pas du tout semblable à elle-même. Parce que par exemple, si j'ai une valeur propre qui est non nulle, d'accord, je ne sais pas moi, 4 qui est non nulle, et bah du coup, 3 fois 4 ça fait 12, ça doit être aussi une valeur propre. Les valeurs propres de lambda n, c'est lambda fois les valeurs propres de n. Donc s'il y a 4 qui est une valeur propre, et si on multiplie un 3 fois n, pourquoi ça s'enblable à n ? Bah il faut que tous les multiples fois 3 des valeurs propres soient aussi les valeurs propres, soit le même ensemble de valeurs propres, bah déjà il faut que toutes les valeurs propres soient 0. Parce que sinon, s'il y en a une qui est non nulle, lambda fois n va pas être forcément une valeur propre. Ah oui, si peut-être ça va être l'autre, bah du coup, je remultiplie ça là par lambda, il y a bien un moment où ça va coincer, vous voyez. S'il y a une valeur propre qui est non nulle, forcément, vu qu'il y en a un nombre fini, ça va pas être possible ça. Et donc il faut que les seules valeurs propres, même dans un surcorps, même dans la clôture algébrique de k, les seules valeurs propres ça doit être 0. Et donc c'est-à-dire que le polynôme caractéristique de la matrice, si elle vérifie ça, c'est x puissance n, et donc c'est une matrice nélepotente. Bref, donc vous voyez, c'est pas possible autrement. Si n n est pas nélepotente, c'est juste pas possible que lambda n soit semblable à n. Mais pourquoi c'est vrai ? Bah en fait, pour les matrices nélepotentes, c'est très simple, parce qu'elles sont semblables à des blocs, à une matrice diagonale par bloc, où les blocs de Jordan sont de cette forme-là, avec des 1. Si je multiplie par lambda, j'obtiens des blocs comme ça, mais ça si je mets au carré, lambda est différent de 0, j'obtiens bien une matrice comme ça. Je mets au cube, j'obtiens cette matrice-là. Et donc je me rends compte que, bah oui, mon tableau de Jordan, d'un bloc de Jordan avec des 0 et des 1 là, c'est exactement le même, ça descend d'un cran à chaque fois, c'est le même que s'il y avait des 1. Donc finalement, si j'écris une matrice de Jordan avec que des 0 de la diagonale, je la multiplie par lambda, le tableau de Jung ne change pas. Donc n est semblable à lambda n, puisque pour une matrice nélepotente, les blocs de Jordan sont uniquement déterminés par le tableau de Jung. Donc elles ont le même tableau de Jung, donc elles sont semblables en fait. Donc fantastique. Allez, dernière chose qui peut être utile dans la vie, si on prend une matrice à coefficient complexe, alors A est semblable à sa transposée. Bah pourquoi ? Parce qu'une matrice transposée d'une matrice de Jordan, ce n'est pas une matrice de Jordan. Mais déjà, évidemment, A et sa transposée de A, enfin évidemment, c'est un théorème, vous avez déjà vu, le fait que le déterminant de la transposée, c'est égal au déterminant de la matrice, donc elles ont le même polymôme caractéristique. Et si j'ai une matrice de Jordan telle que A égale pjp-1, ça existe forcément parce que je suis dans Mn2c, donc de façon théorique, même si on ne sait pas la calculer, si on ne sait pas trouver les racines du polymôme caractéristique, ça, ça existe toujours. Alors transposée de A, du coup c'est transposée de p-1, transposée de j, transposée de p, donc transposée de A est semblable à la matrice transposée de j. Or, ces deux matrices-là, L et sa transposée, elles ont évidemment la même tableau de Jung, vous voyez, la dimension du noyau, c'est la même, si je mets celle-là au carré, du coup il va y avoir 1, 1 de moins, et là il va y avoir 0 partout, et donc ça va être 2, et donc en fait ça ne change pas, que ce sont les diagonales supérieures et les diagonales inférieures, elles ont le même tableau de Jung, donc elles sont semblables. Et donc A est semblable à sa transposée, résultat qui est sympa de connaître quand même. Et donc, par contre, est-ce que c'est vrai que si K égale C, alors non, c'est vrai tout le temps. Pour K égale R, c'est relativement facile à démontrer, parce qu'on peut démontrer qu'une matrice réelle, donc c'est une matrice complexe, donc elle est semblable dans C, a priori, avec une matrice P, à coefficient complexe, à sa transposée. Mais on peut démontrer, et je ne vais pas le faire là, parce que la France, je pense que j'ai duré assez longtemps, mais c'est un exercice classique, je vous conseille de chercher, que si deux matrices réelles, donc A et transposée de A en l'occurrence, sont semblables dans C, alors elles sont semblables dans R. S'il y a une matrice P inversible dans MN de C, tel que A égale P, B, P-1, alors il existe une matrice Q dans AN de R, inversible, tel que A égale Q, B, Q-1. Je vous laisse faire ça en exercice, d'accord ? Et puis c'est vrai aussi pour n'importe quel corps, en prenant la clôture algébrique et tout, mais là ça permet de faire un peu des contorsions algébriques un peu compliquées, mais le théorème il est vrai tout le temps, mais il est vraiment facile à démontrer avec Jordan dans le cas de C, et dans le cas de R à la rigueur. Enfin bref, allez voilà, c'est terminé, bravo à tous ceux qui sont encore là, je vous félicite, c'était pas très simple, mais j'espère que ça vous aura plu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui sont de plus en plus nombreux au palier pour être nommés à la fin des vidéos. Bientôt il n'y aura plus de figures tellement je n'aurai plus de place pour mettre tous les noms, et ça me fait super super plaisir, donc merci beaucoup à eux. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Ciao ciao !